Chers téléspectateurs, NTN vous permet de mieux découvrir et apprécier vos candidates dans leur univers. Candidate numéro 10 Je suis mademoiselle Silouée Albertine, stagiaire CAFOB, j'ai 22 ans, je suis Sénoufo, j'ai 7 frères et 4 soeurs. Disons que depuis le bas âge, j'ai nourri en moi l'idée de devenir un de ces jours Miss Côte d'Ivoire, raison pour laquelle je me suis très souvent présentée au concours Miss Cartier et aussi Miss Région. Avec l'aide de mes parents cette année, j'ai décidé de me présenter au concours afin de montrer mes atouts au grand public de la Côte d'Ivoire. Au soir du 7 juin, si je suis élue Miss Côte d'Ivoire, étant une éducatrice en devenir, mes actions se porteront sur les enfants, particulièrement les enfants de la rue et les enfants non scolarisés, en créant un centre d'alphabétisation pour leur insertion sociale. J'invite donc la population de Côte d'Ivoire à voter massement mademoiselle Silouée Albertine en envoyant Miss 10 au 98 000. Je vous remercie. Candidate numéro 11 Je suis mademoiselle Sila Khadidiadou, j'ai 21 ans, je suis étudiante en deuxième année de gestion commerciale, et je suis d'origine malinquée et d'une famille de neuf enfants, dont cinq frères et trois sœurs. Si je suis élue Miss Côte d'Ivoire 2014, le soir du 7 juin, je voudrais venir en aide aux enfants démunis et aux jeunes filles déscolarisées. Je me suis présentée au concours Miss Côte d'Ivoire car je voudrais représenter et promouvoir la beauté ivoirienne. Je suis mademoiselle Sila Khadidiadou, merci de bien vouloir voter pour moi en envoyant Miss 11 au 98 000. Bisous ! Candidate numéro 13 Je suis Mira Déni et je suis étudiante en première année de business management, j'ai 18 ans. Je suis Avicam et j'ai trois sœurs. Ce qui m'a motivée à me présenter au concours Miss Côte d'Ivoire 2014, c'est le désir de pouvoir allier intelligence, élégance et beauté. Si je suis élue au soir du 7 juin, ce sera déjà un accomplissement psychologiquement pour moi, et une victoire pour les jeunes filles qui ont besoin d'activité, qui ont besoin d'amour. Car j'ai pour projet de prendre en charge les jeunes filles de mon âge, car, bien vrai, il faut s'occuper des orphelins, mais quand une jeune fille de mon âge contracte une grossesse, l'enfant qui naît risque d'être orphelin. Donc il faut s'occuper de la base qui est la meilleure. Vous voulez une Miss intelligente, belle et élégante ? Alors appelez ou envoyez Miss 13 au 98 000. Bisous ! Candidate numéro 14 Je suis mademoiselle Kwame Anantis-Lise Mylène et d'origine à Caen. Étudiante en année de BTS, j'ai 22 ans. J'ai eu la chance d'avoir deux frères et une sœur, qui sont tous formidables. Au soir du 7 juin, si je suis élue Sacré Miss Côte d'Ivoire, je rendrai grâce à Dieu, car c'est lui qui permet la réalisation de toutes choses. Ensuite, je m'attèlerai et me soumettrai à la cause des plus défavorisés, c'est-à-dire ceux-là même qui n'ont pas eu la même chance que moi d'être scolarisés. Enfin, j'essaierai d'être un modèle pour toutes les autres jeunes filles. Ma motivation est d'abord personnelle, car j'incarne l'élégance et l'intelligence, vu que cela va de pair. Ensuite, ce sont mes parents et amis qui m'ont sollicité dans cette lancée. Enfin, je me suis dit que je devais cette année réaliser mon rêve, celui d'être reine de la beauté ivoirienne. Je suis Anantis Kwame, j'incite toute la Côte d'Ivoire de voter pour moi par appel ou par SMS en envoyant Miss 14 aux 98 000, car je compte dignement représenter notre pays émergent. MTN, everywhere you go.